bon aujourd'hui on va parler de cinq mecs qui ont décrété qu'être derrière la caméra ça n'était pas suffisant et qu'il fallait avoir plusieurs casquettes en tant que réalisateur et auteur pour réussir à faire en sorte qu'une oeuvre de cinéma leur ressemble pleinement parce que oui je pense que vous vous en doutez mais au sein du cinéma la plupart du temps lorsqu'un réalisateur est à la tête d'une oeuvre il a généralement la casquette de réalisateur parfois la casquette de scénariste s'il peut se le permettre la casquette de producteur parfois de manière très exceptionnelle de monteur mais sinon pas grand chose de plus parce que ça demande déjà beaucoup de temps d'être à la tête de ces trois postes ou quatre si on inclut monteur de temps en temps mais c'est vraiment très rare ça quand même mais il y en a pour qui ça suffit pas il faut encore plus il faut en faire toujours plus il faut faire en sorte que l'oeuvre il la domine totalement sur chaque aspect et face en sorte que rien ne soit laissé au hasard et en même temps j'ai beaucoup de respect pour ces gens là en même temps je me dis que franchement c'est des gros fêlés parce que il pourrait quand même permettre à d'autres personnes de pouvoir être sur le devant de la scène au travers de leurs compétences artistiques mais non ils préfèrent leur voler la vedette et s'emparer de plus de postes possibles cela n'empêche que derrière ça en fait des touche à tout absolument phénoménaux que vraiment je suis fasciné par ces gens là et je me dis qu'ils doivent prendre des kilos et des kilos de cocaïne quand même pour réussir à tenir ce genre de d'allure parce que certains ils arrivent à faire quand même des films assez souvent mais bien plus encore que ça j'ai beaucoup de respect pour eux parce que vous allez le voir ce sont des grands réalisateurs ce sont des gens très talentueux que moi personnellement j'apprécie beaucoup et dont le travail est plus que respectable donc ne perdons pas plus de temps et laissons leur la place le premier dont je vais vous parler est clairement celui qui a réussi à avoir le plus de casquettes imaginables sur une oeuvre de cinéma et je peux vous dire que honnêtement j'en ai vu des gens réussir à avoir leur nom écrit plusieurs fois au générique d'un film parce que ça reste quand même assez respectable mais au delà de ça ça reste des fois normal parce qu'eux ils veulent absolument se bombarder j'en sais rien comme tarantino genre il veut être producteur exécutif de la bande originale de son film des fois il veut être un petit peu monteur ou des choses comme ça donc des fois il ya des gens comme ça mais Xavier Dolan est un génie dans ce genre parce que clairement vu son jeune âge déjà réussir à cumuler plusieurs postes il faut avoir de sacrés couilles et réussir en plus à être sélectionné dans les festivals et reconnu comme un des cinéastes les plus talentueux de sa génération à partir de ce moment là c'est du génie mais moi ce qui m'a subjugué c'est lorsque j'ai vu Laurence Anyways de voir qu'il était crédité quasiment huit fois à huit chefs de poste de son long métrage c'est à dire que je crois si je me plante pas qu'il est crédité comme réalisateur, scénariste, producteur, monteur, directeur de la bande originale, costumier, décorateur enfin il a réussi à faire tellement de choses que je suis totalement subjugué par la maîtrise derrière qu'il y a du long métrage parce que si vous ne le savez pas Laurence Anyways est mon film préféré de Xavier Dolan donc clairement c'est un cinéaste qui est touche à tout mais au delà d'être touche à tout c'est un cinéaste qui maîtrise réellement ses oeuvres et c'est assez saisissant de ce point de vue là parce que les autres réalisateurs que l'on va parler ensuite sont des réalisateurs qui arrivent à maîtriser plusieurs postes ou qui arrivent en tout cas à aller dans des directions où ils peuvent se permettre d'aller vers plusieurs postes là Xavier Dolan c'était dès son premier long métrage son ambition cette ambition de vouloir absolument faire en sorte que l'oeuvre aille tellement dans sa direction artistique qu'il soit un maniaque du contrôle absolument total et que vraiment devant ses oeuvres on soit fasciné par la justesse avec laquelle il arrive à faire en sorte que chaque aspect de son long métrage soit maîtrisé par sa personne ce qui fait qu'il ne peut même pas déléguer les postes à d'autres personnes il doit les diriger parce qu'il veut absolument que chaque détail lui ressemble comme deux gouttes d'eau et c'est assez saisissant du coup de voir des oeuvres de cinéma qui sont 100% Xavier Dolan à un point où vraiment il transpire par chaque port l'esthétique, l'esprit, le style, le geste, la couture, le montage tout ce que vous voulez même le fric de Xavier Dolan et c'est assez extraordinaire rien que pour ça Xavier Dolan est un cinéaste d'ailleurs que je respecte beaucoup pour cette raison derrière j'ai peut-être un petit peu plus de mal avec ses films dernièrement pour autant est-ce que je suis moins ébahi par la justesse avec laquelle il sait les emmener de bout en bout en étant chef de poste sur 8 potentiels postes principaux ? Non, loin de là, je trouve que c'est extraordinaire Le deuxième réalisateur touche à tout est un mec en fait qui est à la tête de beaucoup de postes mais ne met pas forcément plus que ça en avant sur ses longs métrages parce que c'est le genre de mec qui se cache derrière beaucoup d'alias en fait si vous regardez ses oeuvres, vous allez voir généralement son nom en tant que réalisateur parfois de manière très vague en tant que producteur mais sinon vous ne verrez pas son nom apparaître à d'autres postes du générique alors que pourtant Steven Soderbergh aime bien maîtriser plusieurs postes sur ses longs métrages que ce soit le poste de monteur, celui de scénariste dissimulé derrière un alias celui de chef décorateur, celui de chef cadreur bref c'est un cinéaste qui est multi casquette mais qui ne souhaite pas trop le mettre en avant et c'est assez génial de ce point de vue là je vous invite d'ailleurs si vous avez moyen de regarder quelques images du making of de Paranoia un de ses derniers long métrages cinéma qui est vraiment pour le coup l'une de ses plus grosses prises de risque parce que mine de rien Paranoia c'est bon de rappeler que c'est un film qui a été entièrement tourné à l'iPhone et rien que pour ça, Steven Soderbergh mérite le respect immense de tous les cinéphiles parce que réussir à tourner un film de cinéma à l'iPhone et de faire en sorte de faire passer ça pour du professionnel sans qu'on voit à un seul moment que c'est un téléphone derrière je sais qu'aujourd'hui on y arrive beaucoup plus mais rien qu'à l'époque déjà c'était quand même assez saisissant Steven Soderbergh bien au-delà de ça c'est surtout un mec dont on ressent finalement la maîtrise de chaque aspect de ses longs métrages même sur les films que certains voient comme un petit peu plus mineurs entre guillemets je pense par exemple à Piégé qui reste pourtant un des films d'action les plus cools qui aient pu être tourné avec quand même un casting qui déboîte et que pour autant beaucoup de spectateurs n'aiment pas ce que je trouve vraiment dommage mais surtout, moi ce qui m'impressionne c'est la maîtrise stylistique de Steven Soderbergh c'est un mec qui maîtrise vraiment chaque aspect de ses longs métrages la lumière, la colorimétrie, la générosité des cadres la justesse avec laquelle il sait utiliser sa caméra de manière extrêmement simple et en même temps pourtant très logique tous ces films vont dans cet esprit là cette logique imparable que tout doit être maîtrisé dans le cadre et que du coup Soderbergh se doit donc de maîtriser le montage la direction de la photographie, le scénario et la mise en scène et c'est absolument jouissif à regarder et vraiment je vous invite dernièrement, moi je trouve que ses oeuvres les plus marquantes ce sont Magic Mike, Piégé et Paranoia c'est trois oeuvres que je trouve extraordinaires en termes de style superbes en termes de forme et qui ont une justesse de composition absolument dingue qui montrent que Steven Soderbergh, même s'il se cache derrière des aliases est capable de faire beaucoup de choses le troisième réalisateur que l'on va évoquer est le plus mexicain des Texans d'ailleurs je sais même pas pourquoi il se revendique mexicain parce qu'il n'a pas une once de Mexique en lui si ce n'est peut-être l'envie absolument folle de vouloir jouer des riffs de guitare même devant bébé Yoda il s'agit de Robert Rodriguez et Robert Rodriguez pour le coup c'est vraiment un mec qui veut être touche-à-tout c'est à dire que si pour beaucoup de cinéphiles Tarantino est un touche-à-tout qui a déjà fait du montage qui a déjà fait de la réalisation, de l'écriture parfois même de la direction de bande originale, de la production Robert Rodriguez lui fait du montage de la composition de bande originale de l'écriture, de la mise en scène du casting, des costumes il fait de tout il fait de tout Robert Rodriguez regardez le dernier qu'il a fait C'est nous les héros C'est nous les héros je crois qu'il est crédité cette fois à des chefs de poste sur son long métrage c'est absolument fou à quel point Robert Rodriguez est un obsessionnel du contrôle sur chacun des aspects de son long métrage et je suis même pas sûr que ça soit de l'obsession du contrôle je suis persuadé que c'est uniquement le fait de pouvoir diriger un long métrage et l'emmener dans la direction qui lui soit la plus personnelle possible c'est extraordinaire mais je crois qu'un de ses films les plus impersonnels qu'il y ait c'est Alita parce que mine de rien Alita il était que réalisateur dessus et ça se ressent en un sens derrière la mise en scène elle est très classe moi j'ai beaucoup la mise en scène d'Alita je la trouve très explosive et très jouissive pour autant c'est quand même l'un des films les plus impersonnels de Robert Rodriguez moi je trouve qu'un de ses films les plus génial dans le genre c'est Desperado un de ses premiers et en plus Planète Terreur Planète Terreur qui abuse peut-être de certains effets et qui a tendance à en faire des caisses mais Planète Terreur est un excellent film et surtout Robert Rodriguez derrière tous ses films il laisse à chaque fois une empreinte indélébile même les Spy Kids les Spy Kids ont une esthétique tellement particulière parce que Robert Rodriguez maîtrise beaucoup de choses sur les Spy Kids je crois qu'il est crédité comme monteur directeur de la photographie compositeur réalisateur et scénariste et ce qui montre quand même que vous avez tous les aspects qui font quasiment ce qu'on voit à l'écran et c'est ça en fait qui me chope chez Robert Rodriguez c'est cette envie de vouloir tellement emmener un film dans une direction qu'il se dit que il ne peut le faire que par lui-même et c'est un petit peu ce qui drive les autres réalisateurs que j'ai dit avant sauf que lui c'est même pas uniquement pour le graphisme ou l'identité personnelle c'est juste pour faire en sorte que ça ressemble au délire qu'il avait en tête parce que vous savez on dit souvent que lorsqu'on écrit un film on le fantasme lorsqu'on le réalise on le détruit et lorsqu'on le monte on essaye de rabibocher les morceaux je pense que Robert Rodriguez dans sa tête il se dit si j'ai les trois postes et peut-être même plus je peux faire en sorte que dès l'écriture j'ai le film dans ma tête et qu'à aucun moment il ne dérive de cette optique là peut-être que c'est tout simplement ça qu'il y a dans la tête de Robert Rodriguez si je suis du début à la fin le contrôleur de mon long métrage ça ira dans la direction que je veux le quatrième réalisateur dont on va parler bon lui vous le connaissez tous parce que je pense que celui-là il est très difficile de ne pas le connaître même juste de nom si vous n'avez jamais vu un de ses films il s'agit de Charlie Chaplin qui est connu pour être l'un des premiers réalisateurs à vouloir absolument tout maîtriser sur ses oeuvres c'est-à-dire que c'est de lui en fait visiblement qu'est venue l'expression de Control Freaks c'est-à-dire Maniaque du contrôle cette idée vraiment qu'il voulait tellement que ses oeuvres soient parfaites et que du coup il les emmène dans la meilleure direction possible que du coup il voulait absolument superviser tous les postes et alors lui il n'est pas forcément crédité à tout même s'il est généralement crédité Charlie Chaplin comme réalisateur monteur scénariste producteur réalisateur peut-être directeur de la photographie aussi enfin il a quand même beaucoup de postes et pour autant il était vraiment connu pour vraiment tout superviser et avoir une main quasi omniprésente sur chaque poste de ses long métrages il a d'ailleurs acquis par le temps une certaine réputation de colérie quoi sur les plateaux tout le monde n'appréciait pas forcément Charlie Chaplin et c'est pas Marlon Brando qui va vous dire le contraire sur son dernier long métrage visiblement les deux ne pouvaient pas se saquer et où ça donne cette impression que Marlon Brando est complètement roue libre sur le film alors que potentiellement je pense pas que ça soit le cas mais du coup ouais c'est assez saisissant de voir à quel point Charlie Chaplin il voulait absolument tout dominer sur ses long métrages et c'est peut-être ce qu'il différencie en un sens de Buster Keaton ou de Harold Lloyd même si Buster Keaton maîtrisait énormément de choses sur ses films et vu qu'il faisait lui-même ses cascades il se devait de maîtriser beaucoup de choses je pense que Charlie Chaplin par le fait d'avoir cette ambition surdimensionnée de réalisateur qui voulait traverser le temps au travers de ses long métrages il se devait et il a dû s'incomber à lui-même la tâche absolument titanesque de vouloir absolument tout dominer sur ses films et ça se ressent au final parce que ses films transpirent son identité et ses films sont Charlie Chaplin ce n'est pas des films réalisés par Charlie Chaplin ce sont des films de Charlot tellement il a réussi à leur donner un cachet une identité et quelque chose de si atypique qu'on s'est identifié tout de suite que c'est un film de ce réalisateur là parce que à vouloir tout contrôler on finit par donner à un film sa propre identité et presque à se confondre avec lui et alors le dernier dont on va parler je l'ai gardé pour la fin parce que j'estime que c'est celui dont je viens de citer les noms qui est peut-être le moins engagé sur beaucoup de posts pour autant est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un maniaque du contrôle ou un control freaks je ne pense pas parce que James Cameron mine de rien c'est quand même un mec qui la plupart du temps sur ses films est au moins crédité en tant que réalisateur scénariste producteur et monteur ça c'est les 4 posts minimum si je ne me plante pas sur le premier Terminator il y a un petit peu plus de posts d'ailleurs qui sont dirigés par lui mais en tout cas James Cameron c'est un mec qui a une science assez extraordinaire du cinéma et qui est capable de maîtriser beaucoup d'aspects de ses oeuvres au delà bien évidemment d'être également un grand concepteur d'effets spéciaux c'est d'ailleurs ça qui lui a permis de s'ouvrir pas mal de portes à Hollywood et de surtout de révolutionner le cinéma je pense que James Cameron est un de ces mecs qui a su donner au nom d'auteur une identité vraiment supérieure parce que si vous regardez bien les réalisateurs que j'ai cité avant hormis Charlie Chaplin tous les autres je pense qu'ils vivent un peu dans l'ombre de James Cameron qui a eu cette envie et cette passion de vouloir perdurer cette idée qu'un auteur se devait de superviser plusieurs postes et l'un des films où ça se voit le plus je pense c'est finalement Avatar si Titanic se voit également dans cette optique là je pense que c'est Avatar qui transpire le plus l'identité de James Cameron parce que au delà d'avoir vraiment ce côté divertissement surdimensionné il y a cette optique qu'il est concepteur de certains effets spéciaux qu'il est monteur producteur réalisateur et scénariste de son film donc mine de rien qu'il a voulu faire en sorte de l'emmener dans la meilleure direction possible pour faire en sorte que ça lui ressemble à 200% peut-être qu'il y en a certains qui vont dire à certains justes titres que Avatar n'est pas le film le plus original du monde ça n'est pas ce que j'ai dit encore une fois c'est un film qui ressemble au style de James Cameron à 200% et ça se voit du coup non seulement dans la maîtrise des nombreux postes qu'il a voulu prendre en charge mais également dans le fait que c'est son identité ce long métrage c'est sa manière de voir le cinéma c'est sa manière de le concevoir de l'emmener de le diriger de le construire c'est un film qui ressemble purement et simplement à ce que James Cameron a envie de voir dans le cinéma un divertissement fait pour le plus grand public avec une ambition d'auteur démesuré et une envie de plonger ce spectateur dans un univers et pour faire en sorte que cet univers arrive à prendre forme il faut qu'il soit bien écrit qu'il soit bien mis en relief qu'il soit ensuite bien monté et que les effets spéciaux déboîtent c'est ce qu'a envie de faire James Cameron c'est pour ça aussi que je voulais le mettre à la fin parce que les autres avant ont vraiment cette idée de vouloir faire en sorte que des films ressemblent à leur identité personnelle à ce que eux ont envie de faire du cinéma James Cameron c'est plus dans une optique de cinéma c'est dans une logique de créer une oeuvre qui ressemble à ce qu'il a en tête et pas forcément à sa personnalité et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre à la fin pour qu'il ressorte un peu et bien voilà c'était 5 auteurs qui sont très touche-à-tout vous avez pu le voir ils adorent maîtriser de nombreux postes et je sais qu'il y en a plein d'autres qui se cachent parfois derrière des alias ou même qui le font sans forcément se créditer comme chef de poste au générique de leur long métrage je pense par exemple à Paul Thomas Anderson qui a souvent tendance à vouloir superviser l'entièreté de son film jusqu'à même la base des costumes mais lui il préfère quand même laisser la direction des costumes et les autres postes à des gens qu'il estime être plus talentueux ou plus à même de diriger ces postes là donc il y en a beaucoup d'autres n'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires des réalisateurs que vous estimez être des vrais touche-à-tout je sais qu'il y en a énormément d'autres mais j'ai voulu limiter à cela parce que c'est 5 réalisateurs que je connais bien dont je connais les oeuvres et dont je vois le travail mais je sais qu'il y en a d'autres bien évidemment dont il n'hésitez pas à les mettre et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus ah là là les touche-à-tout on a un petit peu touche-à-tout en fait quand on est jeune réalisateur je sais qu'il y a plein de jeunes réalisateurs qui ont envie de touche-à-tout quand on grandit et qu'on devient grand réalisateur des fois on en oublie un petit peu ça mais ne jamais perdre de vue l'idée que le cinéma c'est avant tout un travail d'enfant et qu'il y a un petit peu